Le tronçon du fleuve n'avait jamais été parcouru et le pays qu'il traverse était pratiquement inexploré. C'est sur un affluent, la rivière Cafou, que l'expédition s'embarqua. C'est sur un affluent, la rivière Cafou, les quatre hommes qui la composaient rallièrent à pied les chutes murchissonnes, terme prévu de leur voyage. L'expédition commence par une reconnaissance aérienne à basse altitude. Les méandres de la rivière Cafou se perdent dans la verdure. Il s'agit de s'assurer que cet affluent nous conduira bien jusqu'au Nil, et qu'il ne se perd pas dans d'immenses marécages comme le font trop souvent ses congénères africains. À quelques ans, notre bateau, démonté, est contenu dans cette grande caisse que nous chargeons à l'aéroport d'Entébé. Par Kampala et Massindi, nous nous acheminons vers la rivière Cafou. C'est un petit affluent d'une île, sur lequel nous nous embarquons le 31 janvier 1958. Notre bateau, en matière plastique, est formé de quatre tronçons que l'on assemble au moyen de forts boulons d'acier. L'étanchéité est assurée par un joint de caoutchouc serré entre chaque tronçon. ... ... ... ... ... Ces sacs de toile caoutchoutées contiennent tout notre équipement. Vêtements, nourriture, caméras, réserves de pellicules sont ainsi à l'abri de l'humidité et solidement arrimées sous le bordage. ... Enfin, les premiers coups de pagaie nous éloignent du ribage. Nous naviguons. ... La cafou est une calme rivière. Son charme est fait de silence et de reflets. ... ... ... ... ... ... ... C'est le paradis des oiseaux. Il y en a partout. Dans les arbres, telle cette pintade, sur l'eau, dans les roseaux du rivage, à chaque coup de pagaie c'est un battement d'ailes, une fuite éperdue. ... 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 Celui-ci n'est pas franchissable. Nous sommes heureux d'y rencontrer quatre pêcheurs, créatures assez minables, qui végètent du produit de leur pêche et dont les bras s'ajoutant au nôtre nous permettront de porter notre bateau sans le démonter. Ces quatre noirs sont les derniers êtres humains que nous rencontrons. André ne reste jamais inactif. À chaque halte, il se précipite sur sa canne à pêche. La perche du Nil est excellente et contribua souvent à améliorer notre ordinaire. Mais le Nil nous appelle, embarquons, d'autres rapides nous attendent. Ceux que nous attendions. Les hippopotames. Cette première rencontre reste très distante. Les gros pachydermes nous impressionnent beaucoup et les six ou sept cents kilos que représente notre bateau en pleine charge nous semblent bien légers pour affronter leurs deux ou trois tonnes. les hommes et les hommes. Les hippopotames. dans les eaux du Seu Morseille. Un soir, nous arrivons aux chutes Karouma. C'est le plus gros obstacle que nous avions repéré lors de notre reconnaissance aérienne. Nous tirons notre bateau au sommet de la chute dans un petit bras du fleuve. Demain, nous le démontrons pour le portage. Nous sommes très émus devant ce spectacle grandiose. Seuls, complètement isolés du monde, nous contemplons cette chute énorme que viennent éclairer les derniers rayons du couchant. Tout autour de nous, un pays où l'homme n'a fait que de timides apparitions, où les éléments naturels et les grands animaux s'affrontent comme il y a 10 000 ans. Le lendemain, les Karmois nous apparaissent dans toute leur splendeur. Le Nil fait un saut de 15 mètres pour se briser sur un fer à cheval géant de rocher dans un fracas épouvantable. qui n'a pas servi à la secréprise récouvantable. Ce visiteur matinal est une vipère heurtante. Son venin tue par émolyse, c'est-à-dire qu'il dilue les globules rouges du sang. Le bateau pèse 200 kg et nous avons environ autant de poids de marchandises à transborder. Tout ceci par une chaleur de 45 degrés à l'ombre. Ce travail nous a donné très chaud. Aussi est-il nécessaire de nous accorder une récompense. Tous les deux jours, chacun de nous reçoit son berlingot et s'offre le luxe d'un savonnage complet. Ce qui est une nécessité et en même temps un plaisir. On va pas touscer l'enh bredant de 40 millions d'euros. Le Sch affecteur fait 4 1万 outils dans l'cosmunt. Uneforme des pieds à Gospel. Ce qui est une valeur montée d'un chaleur. Ce qui peut être un soul 코�ohadar О, Il va déposer son couало ma Washington DC-1940. Comme un lassen de Picotohadar Parmaa. E afterward plus, je trouve un parallèle pour le filtre de l'ue. Le mach conclusions du BretagneSubin. Pour ce qu'on appelle dans lakęU, Merci. 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 Lentement, le Sommerset se laisse grignoter par nos coups de pagaille. Chaque jour, notre canoë glisse sur l'eau ou bondit à la crête des vagues. Il se comporte admirablement à travers les embûches de cette rue de navigation, jusqu'au moment où une larme de travers le retourne fond sur fond et précipite tous les quatre dans l'écume de rapide. Comment notre embarcation flotte la quille en l'air ? Comment nous la récupérons amarrée à un récif sous le nez d'une mer hippopotame baignant son petit ? Tout ceci vous est compté en quelques dessins, la caméra dormant dans son sac étanche, solidement fixée sous le pontage. Notre équipement est pare, sèche, pendant que nous allons nous employer à réparer les dégâts du chavirage. Le matériel est bientôt remis en état, mais l'élément humain a beaucoup plus souffert qu'il ne paraissait tout d'abord. nous totalisons à nous quatre une bonne vingtaine de grosses contusions musculaires, une fissure à un pied, une fracture de côte, sans compter une multitude de plaies infectées aux jambes et un abcès tropical contracté durant notre navigation antérieure à l'accident. Dans ces conditions, il est évident que nous ne pouvons plus affronter les très gros efforts physiques que demande la navigation. Aussi, notre dernier camp au bord d'une île est-il emprunt d'une certaine nostalgie. Nous allons essayer de rallier un poste de ranger que nous supposons exister à 50 ou 60 kilomètres de l'endroit où nous sommes. Trois jours durant, nous marchons dans la savane retrouvée, nous aidons les uns et les autres en faisant de grands détours pour éviter les troupeaux de buffles ou d'éléphants. ... 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